Ouvrir un livre, le lire est un droit, c'est le thème de la 7e édition de la rentrée littéraire du Congo qui a eu lieu ce jeudi 19 septembre 2024 à Brazzaville. Trois jours durant, auteurs et public vont échanger sur la création littéraire. La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la communication verbale et chaque fois que nous devons nous retrouver, nous devons parler. C'est aussi la communication orale, mais en dernier lieu la communication écrite qui met en lieu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, le lecteur ou l'auditeur. Placé sous la houlette du président de l'Union Nationale des Écrivains et Artistes Congolais, Henri Nzombo, ce rendez-vous est une possibilité de découvrir non seulement les nouveaux auteurs mais aussi de rassembler les écrivains et d'encourager la compétition au sein de la littérature congolaise. La présente manifestation qui se produit aux fêtes chaque année vise à rassembler les auteurs, les libraires, les éditeurs et les lecteurs autour du livre de thématiques dédiées aux livres, congolais particulièrement, et à la lecture en général. Cette rencontre donne également l'occasion de découvrir les nouveautés littéraires, les nouveautés ilianas, d'encourager la compétition entre les œuvres marquantes à travers l'attribution du prix Jean Malonga et d'assurer le brassage des écrivains des différentes générations. 25 auteurs et 8 modérateurs ont été invités pour donner un souffle nouveau à cette édition selon le promoteur de la reliquaire Florence Soninzaou qui a saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité aux anciens écrivains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...